On raconte nos vies à des étrangers pour se sentir exister J'adore une VN faire une crise cardiaque, je l'ai tweeté Ça me chaufferait pas que les insultes dans nos pensées soient bipées Profilé, à ta sonnerie je connais ta personnalité Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rap à la télé Il n'y a pas beaucoup de rap dans les médias en général Et c'est assez étrange parce que c'est la musique qui vend le plus C'est la musique des jeunes Mais j'irais même plus loin en disant qu'à un moment Ça va un peu mieux je trouve depuis 2-3 ans Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait même pas de jeunes à la télé en fait Carrément Après c'est parce que c'est en fonction des gens qui regardent aussi tu vois L'émission qui fait le plus d'audience c'est Joséphine Ange Gardien Les gens regardent plus belle la vie et tout C'est pas le même public que le rap Le seul truc qui est dommage c'est que je sais qu'il y a des annonceurs Qui demandent à ce qu'il n'y ait pas de rap Pour pas que le rap soit assimilé à leur marque Là je trouve ça complètement con Les jeunes aiment le rap, le rap c'est une musique comme les autres Il y a énormément de rappeurs français talentueux Donc ce serait cool d'en voir plus effectivement C'est vrai que je me suis rendu compte en réécoutant mon premier album Et en faisant les chansons en live je me disais Mais dans chaque chanson il y a toujours un moment où je parle de trucs de sexe Mais en fait c'est normal c'est propre à l'époque à laquelle j'ai écrit l'album Le premier album il parle de mes 15-25 ans J'avais comme tout le monde que ça en tête Là j'essaye de parler un peu d'autre chose Je suis un peu moins frustré on va dire Elle me connaissait pas quand j'écris cette chanson Donc du coup elle m'a toujours vu comme le gars qui a écrit Saint Valentin Mais d'un autre côté ma copine n'est pas une fan spécialement de ce que je fais Donc c'est assez cool Je sais pas comment dire Elle est pas en train de me sortir des paroles de mes chansons Non ça l'a fait rigoler Merci quand même pour le coup de pub Merci les chiennes de gars pour le coup de pute Merci à tous ceux qui m'ont soutenu Deux choses D'un côté ouais ok ça fait un peu de pub D'un autre côté c'était vraiment de la mauvaise pub Déjà j'ai eu la première tournée annulée à la moitié Parce que c'est quelque chose dont j'ai pas besoin Et qui me colle à la peau On m'en parle tous les jours et tout Je suis partagé entre les deux Après c'est arrivé ça m'a pas non plus Ça m'a pas que desservi Mais bon c'est pas franchement J'ai pas envie de me construire là dessus Des mouvements qu'il faut au début Au truc avec l'iPhone Avec le changement de véhicule etc Bien sûr ils ont un budget qui est 100 fois supérieur je pense Là où j'ai mis un lapin Ils ont mis Jello et Mick Jagger Bon c'est autre chose Après honnêtement Est-ce que c'est une copie ou pas J'en sais rien Et puis je m'en fous Si c'était une copie je serais flatté Depuis quand pour devenir populaire Faut faire des trucs de geek Ils posteraient des sextep de leurs parents Pour plus de clics Je ferais direct Je ferais exactement Je sais même Quand tu me dis ça J'y ai pas eu jamais pensé Mais je sais le genre de truc Il y a des chansons de Johnny Que je kiffe à fond Des chansons comme Comme que je t'aime ou comme Requiem pour un fou Et tout Même je sais ce que je ferais Je rajouterais des grosses basses Des gros 808 Des trucs bizarres Et ouais ce serait vraiment un kiff Le pire c'est que Justin Bieber il me fascine un peu Il est hyper talentueux Et puis bah voilà Il a créé une sorte de mouvement de ouf Après le seul problème c'est Qu'est-ce qui va rester dans les gosses Qui suivent ce mouvement C'est pas le talent de Justin Bieber C'est l'arrogance de jeune con qu'il a Et c'est ça qui est un peu énervant